C'est devenu le héros de la lutte contre la surveillance de masse. L'ancien espion de la CIA, Edward Snowden, révélé l'année dernière l'existence d'un vaste système de surveillance mis en place par les services de renseignement occidentaux, poursuivi par les autorités américaines pour espionnage. Edward Snowden est depuis près d'un an réfugié en Russie. Les États-Unis réclament son extradition. Et c'est justement depuis Moscou que l'ONG Amnesty International a organisé sa première prise de parole en France de cet ancien informaticien de la CIA. C'était la semaine dernière. Et c'est vous, Nicolas Crameyer, qui avez organisé ce duplex ? On l'a organisé à plusieurs avec lui, oui, tout à fait. Avec Edward Snowden ? Oui. D'abord, comment ça s'est passé pour organiser l'interview avec lui ? Comment ça se passe ? C'est compliqué parce qu'on passe par son avocat, on passe par des canaux, bien entendu, cryptés, parce que personne ne sait où il réside. Et donc, ça demande pas mal de travail. Donc, ça faisait quelques semaines qu'on y travaillait. Jean-Marc, tu nous as rejoints, tu es notre envoyé spécial du web. Ça fait 15 ans que tu travailles sur la cybersurveillance. Pourquoi, d'après vous deux, Edward Snowden prend la parole aujourd'hui en France ? Ce qu'il avait décidé, Snowden, c'était de sortir du bois et de rendre publique son identité pour dire, voilà, j'ai un problème avec ce que fait la NSA, avec ce que fait le GCHQ, qui est l'équivalent britannique de la NSA. Je veux qu'il y ait un débat public là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il a sorti son nom. C'est pour ça que régulièrement, il fait des conférences un peu partout dans le monde, toujours par des canaux sécurisés, par vidéo, parce qu'il ne peut pas sortir de Russie. Mais pour arriver à ce que les gens parlent et débattent de ça, pour savoir, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal, jusqu'où on peut aller dans la surveillance des télécommunications ? Alors, je vous propose à tous les deux d'écouter un premier extrait dans lequel on découvre la manière dont la NSA surveille ses opposants politiques, notamment, écoutez. La National Security Agency des États-Unis d'Amérique a surveillé les habitudes de consommation pornographique de personnes dont les opinions politiques étaient considérées comme extrêmes ou radicales, mais qui étaient reconnues pour être non associées à de la violence. On traitait pourtant ces personnes comme des terroristes, comme des gens qui doivent être discrédités, en utilisant leur vie privée, leur activité sexuelle, leurs associations, afin de les discréditer en public sur la base de leur opinion politique. Nous avons observé progressivement au cours de l'année dernière, notamment hier avec la publication du rapport sur la torture, que lorsque l'on commence à changer nos valeurs dans le secret, lorsqu'on commence à changer la nature des activités d'organisation secrète, sans en informer le public, cela conduit à des dérives où même si l'intention est de faire les choses pour le bien commun, en l'espace de très peu d'années, des gens ordinaires et innocents se voient par conséquent être traités de façon épouvantable. Alors Snowden évoque ici ce rapport accablant sorti par le Sénat américain qui officialise la pratique de la torture par la CIA, par les autorités américaines au début des années 2000. Ce n'est pas anodin, donc qu'ils prennent la parole aujourd'hui pour commenter ce rapport ? – Non, on va dire que c'était vraiment un concours de circonstances, que ce rapport très attendu, je sais que c'est des mois et des mois qu'on en parlait, ceci dit, il n'y a rien de très nouveau dans ce rapport. Ça officialise des choses que dénoncent les ONG, les journalistes depuis extrêmement longtemps. Pour moi, ce qui est extrêmement intéressant dans l'intervention de Snowden, dans sa démarche aussi, c'est de rappeler qu'en fait, il y a la question de la surveillance de masse à l'ère numérique, il y a la question de la torture. La surveillance de masse, le vrai risque, c'est quand elle se fait en secret, c'est quand elle se fait sans aucun mandat judiciaire et sans aucun pouvoir de contrôle, qu'il soit parlementaire ou judiciaire. C'est à ce moment-là que des dérives peuvent s'opérer. Surveiller des méchants, tout le monde va dire, oui, tant mieux, il y a des moyens de surveillance adéquats. Désormais, le problème, c'est que, qui est le méchant ? Est-ce que c'est justement un opposant musulman ? Un opposant politique ? Où est la limite ? Et c'est vraiment ça la question qui est posée par Snowden, mais aussi par les journalistes qui ont sorti l'histoire, donc Glenn Greenwald notamment, c'est cette vraie question. Dans le secret, en l'absence de tout contrôle démocratique, tout le monde peut devenir, tôt ou tard, l'opposant de l'autre. Et donc, c'est vraiment la question des limites dans une démocratie, de ce qui est toléré ou non en termes de surveillance, qui doit aujourd'hui être tranché par l'opinion publique. Justement, Nicolas, Édouard Soudon, dans son intervention, a également affirmé que la surveillance de masse existait partout, et notamment en France. Écoutez ce dernier extrait. La surveillance de masse est pratiquée dans tous les pays qui ont les moyens d'avoir des agences modernes de renseignement. En France, il y a eu une enquête du Monde qui a trouvé que France Télécom fournissait les télécommunications des citoyens français, et bien évidemment des autres dans le monde dont les télécommunications passées par la France à la DGSE. Quand cela arrive à l'insu du public et qu'on ne sait pas qui sont les autorités habilitées à user de telles procédures et comment elles sont appliquées et quelles sont les protections mises en place, c'est incroyablement dangereux. Et même s'ils nous disent que c'est pour notre bien et que ça les aide, nous devons nous interroger sérieusement. Même si cela a de la valeur, par exemple, à la torture, même si ça pourrait éventuellement nous aider, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est moral de violer les droits de la population tout entière ? Ou même d'un simple individu ? Même pour une petite étude clientèle ? On n'a pas répondu à cette question sérieuse en France. Jean-Marc, tu voulais réagir là-dessus sur cette surveillance de masse prétendue ? Moi, ça fait 15 ans que je bosse sur ça. J'ai pas mal fact-checké les révélations de Snowden pour savoir si effectivement la DGSE faisait comme la NSA. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les États-Unis, ils font de l'assurance de masse avec la NSA. Ils ont aussi Guantanamo. Ils ont aussi de la torture. Ils font des assassinats ciblés avec les drones. Et en France ? La DGSE, elle ne fait pas d'assassinats ciblés avec les drones. Elle ne fait pas de la torture. Elle n'a pas de Guantanamo. Et à ma connaissance, elle ne fait pas de l'assurance de masse. Elle fait de l'assurance de masse dans des pays en guerre, dans les pays avec qui on est en conflit. Et l'assurance des communications des Français, ils sont 2 000 à la DGSE. Ils sont 35 000 à l'NSA. Un mot sur que veut Edward Snowden aujourd'hui ? Rentrer aux États-Unis et... Il l'a dit depuis le début. Maintenant, je pense que sa situation, encore une fois, elle est précaire. Et là, en ce moment, je pense que la Russie est très contente de l'accueillir parce que ça lui donne une monnaie d'échange dans d'autres sujets de confrontation avec les États-Unis. Mais il est vraiment à la merci du moindre retournement, du moindre rapprochement. N'importe quel État européen se grandirait à lui accorder l'asile auquel il a droit. Voilà. Et ça, ça vaut pour la France comme ça vaut pour les autres pays. Et donc, un Manuel Valls qui dit que, pour lui, ce n'est pas extrêmement... Il n'y est pas favorable. Déjà, ce n'est pas à lui de le dire, mais à une Cour nationale du droit d'asile. Et 2, pourquoi ce deux poids deux mesures ? Mais ils ne le feront pas. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Est-ce qu'ils sont tous... Tous les services de renseignement occidentaux travaillent avec la NSA. Donc, ils ne vont pas mettre le loup dans la mergerie.